Bonjour à tous, nous sommes le 19 février 2020 et retour sur le site où on élève les coraux et pourquoi vous allez me dire mais qu'est ce qu'il fait avec un temps aussi pourri et bien voilà ça fait plusieurs heures cette nuit qu'on s'est fait rincer par la pluie et cette vidéo m'a été inspirée par Alex qui me disait ça serait intéressant de faire un petit analyse d'eau sur la densité tout ça sur les tables donc n'écoutant que mon courage je me suis dit on va aller profiter d'une légère non pas l'éclaircie mais d'un arrêt des pluies pour aller faire ça et je vous emmène vous savez toujours au même endroit c'est à dire le petit point on va juste constater que ça s'est tombé vraiment sévère sévère cette nuit et regardez par rapport aux autres images du lagon et c'est ce qui va être intéressant justement c'est de faire un petit relevé une petite analyse d'eau quoi rapide allez on y va c'est cool encore de la roche des pluies de qu'on a eu cette nuit c'est là en gros de trois heures du matin 6 7 heures donc ça ruisselle vous voyez sur la sur la roche donc c'est pour dire que c'est tombé c'est tombé quand même grave quoi mais on va se mettre à l'eau quand même pour faire ces petits relevés voilà on sait enfin je me suis installé là c'est le marine parc en fait c'est un ponton flottant qui est au milieu des tables de culture vous avez déjà visité avec moi qui vont de la bouée ici jusqu'à la bouée là bas et c'est un endroit qui permet aux gens qui font des dons de venir voir comment on fait l'élevage des coraux donc c'est un peu aménagé et puis vous avez tout le matériel des de nos amis qui font voilà l'élevage il ya les plots ils ont un peu tout les numéros des racks enfin voilà le truc habituel donc ce qu'on va faire c'est un relevé d'eau et vous avez vu déjà mais regardez les tables regardez avec la couleur de l'eau quoi vous voyez la couleur du ciel c'est pas terrible non plus mais c'est assez impressionnant et je pense que ça va être intéressant donc on va commencer par un petit relevé de densité et de température alors voilà matériel qui à ma disposition ici c'est un densimètre flottant de marque inconnue chinois donc on va voir ça tout de suite et la température de l'air juste pour indication elle est à 25 26 degrés et là je pense qu'on va avoir une surprise on va avoir une petite surprise parce que alors à mon densimètre qui est certainement pas le top du top là là c'est très intéressant parce qu'on voit bien que l'eau et c'est raviner de la petite colline qui est là et on est à 1020 en densité c'est assez impressionnant quand il va surprenant température de l'eau ne quittez pas température de l'eau non ça identique c'est 25 26 on continue alors pour le reste des tests j'ai amené un petit luxe maître c'est pareil c'est une qualité vraiment bas de gamme donc on va regarder ça tout à l'heure ensuite un grand merci à elos notamment elos america les tests ont un peu morflé parce que ils ont un peu pris l'eau quand je me suis mis à l'eau et donc on va voir ce qu'on fait comme test mais un grand merci à elos à françois noelais la boutique néoquarium là j'ai calcium kh et je dois avoir nitrate phosphate donc des tests qui sont vraiment cool quoi et en plus merci à elos et merci à françois parce que c'est les seuls à me filer des tests pour que je fasse mes petites expériences donc on en profite tous mais c'est vrai que bon à votre bon coeur messieurs dames ainsi à d'autres marques et ben répondez à mes mails ou contactez moi en attendant c'est parti on va faire ça donc je répète il est 8 heures de matin la pluie est tombée toute la nuit voyez le temps est vraiment très nuageux ça commence à se dégager un petit peu par là et au luxe m voilà 11 1800 bon alors c'est un luxe m je suis lui confiera pas ma vie mais c'est juste pour vous donner une idée par contre le gros avantage c'est qu'ils ont enfin le gros avantage ça n'oscille pas ceux qui ont vu d'autres vidéos je vous encourage à les regarder d'ailleurs ont pu constater qu'il ya pas mal d'oscillation là ça ne n'oscille pas on est à 11 1800 points regardez la turbidité cercle quand même donc je vous laisse imaginer que ça doit pas pénétrer bien fort la lumière avec ces conditions là en tout cas aujourd'hui pour nos coraux et on va commencer on va faire le cache donc hop 5 ml qui a dit monsieur et l'os top 5 ml dans la petite fiofiole et puis après qu'est ce qu'il nous dit monsieur et l'os il nous dit qu'il faut rajouter des gouttes on ajoute 30 secondes et une goutte c'est 0,5 degrés donc 1 donc 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 et ouais allez alors le truc intéressant là c'est qu'on est à 6 kh allemand 6 1 6 et demi 1 c'est en 0,5 ça c'est bien pour le test et l'os cache parce que c'est beaucoup plus précis que certains autres tests donc ça c'est plutôt pas mal voilà une autre information 6 ce qui est tout à fait normal par rapport aux conditions à météo et c'est temporaire alors passant au test phosphate donc les 5 ml et là monsieur et l'os nous dit allant fonds a ajouté 10 10 10 10 oh lala faut se concentrer un petit peu hop donc 10 je mets mes 10 ml et M Thank God nous dit qu'ensuite on secoue bien. Ah, ils aiment bien qu'on secoue, ils aiment bien. Le réactif A, on va secouer le B en même temps parce que comme ça, à priori, on doit mettre les deux. Passionnant hein ? Et il nous dit quoi ? Il faut secouer très longtemps. Tac, il nous dit qu'on rajoute deux gouttes. Deux gouttes de A. Et semble-t-il, on secoue, on secoue, on secoue, bah toujours, 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 toujours. J'ai secoué le B en même temps. Oui, c'est bon, c'est secoué. Tac, et hop, deux gouttes de B. Ah, il est facile à faire celui-là. Ceux qui n'aiment pas faire les tests comme moi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Tu secoues, décidément. Et on attend deux minutes. On attend deux minutes. Donc, quelques minutes plus tard, magie de la vidéo, voilà notre résultat nitrate, notre résultat phosphate. Donc, si vous regardez bien, phosphate, on ne va pas chipoter, on n'a rien comme phosphate. Ce qui est un peu normal, je pense. Enfin, regardez, reportez-vous aux autres vidéos. Et en nitrate, il y a une couleur qui est incertaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur l'échiquier. Alors, est-ce qu'on est... Pas sur l'échiquier, sur le nuancier, pardon. J'ai fait l'échiquier. Donc, on est... Vous voyez, c'est assez bizarre. On est sur des couleurs incertaines. Donc, il semble quand même que, puisqu'il y a eu une réaction, on a certainement des nitrates. Mais en tout cas, on n'est pas... Vous voyez, on est très largement en dessous des 25 ou autres. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait des nitrates. Toutefois, pas de phosphate. Voilà, c'est les résultats du jour. On va faire un petit calcium. Alors, calcium. Alors, les tests ont énormément souffert parce qu'ils ont fait au moins deux allers-retours à Radjerenpa. Et ils sont venus ici plusieurs fois. Donc, ça a un petit peu souffert. Donc, commençons. Là, M. Elos nous dit... Alors, c'est très bien fait, les petites plaquettes explicatives pour faire vos tests. Donc, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit, M. Elos ? M. Elos nous dit dans un premier temps de mettre 5 ml d'eau. Que personne ne bouge. Voilà. Donc, 5 ml. Et ça continue. Je ne sais pas si le micro est assez sensible. Je vais me faire rincer 5 ml. Donc, 5 ml. On va faire approximatif le test parce qu'il y a une autre analyse qui permet de faire aussi de précision, ce qui est appréciable pour les plus pointillés d'entre nous. Après, le réactif A7. Cette goutte qui nous dit... Le A, le voici, le A, il est là. Désolé, c'est déjà rose, de violette à rose. Après, le réactif C qui nous dit, je le sais. Alors, le C de goutte. C'est très bien, hein. Un, deux, tac. Et on se fout encore. On est largement au-dessus des concentrations. C'est-à-dire que, clairement, puisqu'on a viré à 30, si je reprends le calcul qu'il nous est donné. On a viré à 30, à moins que je me sois trompé. Ce qui est possible. Donc, ça vous donnera, à tous ceux qui ne m'aiment pas trop, ça leur donnera une occasion de se moquer. On est largement au-dessus des 500 mg. Mais c'est spécial aujourd'hui. Vous avez vu, je vous ai montré, ça ruisselette partout. Ça, c'est de la roche calcaire. Donc, ce n'est pas impossible. Je ne suis pas géologue et je ne suis pas un super scientifique comme certains d'entre vous. Par exemple, d'autres personnes de la profession. Mais il n'est pas du tout impossible qu'on soit largement au-dessus de façon momentanée suite à ces événements météo un petit peu. Voilà. Ça a donné une indication. Maintenant, on va conclure. Donc, je pense que ce n'était pas inintéressant. Encore un grand merci à Alex de m'avoir soufflé l'idée la dernière fois. Voilà très rapidement ce qu'on peut mesurer dans les paramètres qui nous intéressent. J'aurais pu faire magnésium, tout ça. Mais vous savez, ce n'est pas non plus très facile. En plus, je n'ai pas envie de me faire trop rincer. Donc, je vais retourner à mon foyer. Mais c'est quand même intéressant, notamment au niveau de la densité et de la dureté carbonatée. Le KH est quand même en chute libre à ce moment-là. Au niveau de l'intensité lumineuse, vous avez vu que c'est quand même très limité, mais stable. Et puis, pour le reste, effectivement, un peu de nitrate, ça paraît logique quand on voit où sont situées les tables. Ce qui explique la présence d'algues par certains moments ici sur les tables de culture. Et pas de phosphate, ça, c'est un point commun. C'est systématiquement, dans toutes les vidéos que j'ai pu faire, quel que soit l'environnement, je n'ai jamais détecté de phosphate. Peut-être que ce sont les tests aussi. En tout cas, pour conclure, à nouveau, merci à Alex. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Merci à Elos, à François, à Neoquarium. C'est super sympa. Comme quoi, tout le monde peut aider pour faire avancer le Schmilblick. Donc, merci à eux. Les autres, vous êtes les bienvenus aussi. N'oubliez pas, nous sommes sur les tables d'élevage de culture destinée à l'export, qui va bientôt reprendre, reprendre, reprendre et reprendre. Et que cela n'a rien à voir. Cette intervention vidéo, elle est purement aquariophile et non pas commerciale, parce que je ne vous vends rien, mais je partage de l'info gratuite. Mais que ça n'a absolument rien à voir avec l'excellent programme de conservation que nous avons initié avec l'association, la fondation Yayasan Kakabeyi, Choral Conservation Indonesia. Et que pour nous aider à aller encore plus loin, faire avancer l'aquariophilie, protéger l'environnement, vous savez ce que vous pouvez faire, c'est déjà partager cette vidéo. Ça ne vous coûte rien. Si vous êtes professionnel, me contactez. Vous pouvez diffuser l'info. On ne va pas reprendre vos sous. Ne vous inquiétez pas. Mais si vous nous en donnez, ils seront utilisés à bon escient. Et pour le reste, partagez nos vidéos. Abonnez-vous. Un grand merci à Blaise du comptoir du Récif. Blaise, tes coraux sont là. Tu ne les vois pas, mais ils vont bientôt arriver. Plein de boutures d'Indonésie, top. Et en attendant, je vous laisse sur ce merveilleux ciel qui se dégage. Et cette eau d'une limpidité à faire rêver les plus grands catalogues tour opérator du monde. Et moi, je repars à la nage. Eh oui, Blaise, quand me finances-tu un hors-bord ? Bah non, on va y aller à la nage. Merci à tous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.